Alors, moi, j'ai précisé juste tout de suite que je ne tiens ni pour un camp ni pour l'autre. Par contre, je veux juste remettre un petit peu l'équité dans les informations. C'est que je crois qu'on fait circuler uniquement les informations du comportement de ce qui s'est passé après le match, qui est totalement intolérable, on ne va pas discuter de ça. Par contre, le comportement des supporters israéliens pendant deux jours, ça, personne n'en parle. Et pourtant, il y a des images et des vidéos aussi. Donc, ils sont arrivés le mercredi. Il n'y a pas de problème dans Amsterdam le mercredi soir, il ne se passe rien. Ils sont arrivés en masse une autre partie le jeudi. Ils sont dans leur fanzone. Toute l'après-midi, ils ont fait des chants en disant vivement que les soldats israéliens tuent tous ces putains d'arabes. Gloire aux enfants morts de la Palestine. Ah, mais je vous les envoie, si vous voulez, il n'y a aucun problème. Et ils se sont baladés dans la ville. C'est vrai que les supporters du Macaïdiaïfa... Ils ont arraché un drapeau. Allez-y Sébastien, continue. Ils ont arraché plusieurs drapeaux. Ils ont agressé des arabes dans la rue à Amsterdam. Mais surtout, en cortège, ils se sont mis à chanter vivement que les supporters... Excusez-moi, vivement que l'armée israélienne tue tous ces putains d'arabes. En se baladant dans Amsterdam en plein après-midi. J'ai les images, si vous les voulez, je vous les envoie, il n'y a aucun problème. Non, mais là où Sébastien a raison, c'est que les... Pas Macaïdiaïfa, pardon, Macaïdiaïtel-Aviv, les supporters de Macaïdiaïtel-Aviv ne sont pas connus pour étant les plus modérés. Bien sûr, et d'ailleurs, ils ont commencé par arracher un drapeau palestin. Allez-y Sébastien, continue. Et la minute de silence, en hommage, c'est surtout ça qui est révoltant, la minute de silence pour les morts de Valence, elle a été sifflée par tous les supporters du Macaïdiaïtel dans le stade, ça c'est en direct à la télé. Elle a été sifflée et ils chantaient, ces Espagnols, ces putains d'antisémites. À un moment donné, ils se prennent pour qui aussi ? Je veux bien, c'est pas normal ce qui se passe, mais il ne faut pas venir jouer à la victime quand toute l'après-midi vous avez provoqué... Donc du coup, à la provocation, la violence a répondu à la provocation. C'est ce que vous dites, Sébastien. C'est pas comme ça qu'on doit répondre normalement. Je ne veux pas débattre sur ça. Ce qui s'est passé, c'est intolérable. Heureusement qu'il n'y a pas de mort. Mais par contre, je veux juste dire qu'on remette un petit peu de l'église au milieu du village.